Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un vol entre Zweissimen, Limassiera Tango Zulu, jusqu'à l'aérodrome civil et militaire de Payern, Limassiera Mike Papa, pour une distance de 26 miles nautique pour environ 20 minutes. Déjà par rapport au journal de bord, on peut voir qu'on a donc une destination à 26 miles nautique dans 20 minutes mais que si on regarde le rapport carburant donc on a ici un petit peu nos informations sur la vitesse qu'on devrait respecter pour faire ces 20 minutes c'est-à-dire vitesse de croisière réelle 103 nœuds ou vitesse moyenne au sol 78 nœuds et là on voit donc 26 miles nautique à 20 minutes à condition de respecter les informations. On a également un vent dominant qui vient à priori je dirais de face, ah oui c'est marqué, donc température de 7 degrés à 7 nœuds et puis le carburant qu'il va falloir utiliser. On a aussi notre taux de montée de 849-850 pieds par minute à 63 nœuds avec un certain angle, même chose pour la descente et tout ça est important si on veut respecter les distances. Je n'ai pas pour l'instant mis de point particulier et on va regarder la chose. Donc encore un petit rappel ici j'ai donc les informations concernant le Cessna 152 et pour récupérer ces informations on va dans aide donc il faut bien sûr avant peut-être voir s'il y a déjà dans l'aéronef ici ouvrir des performances de l'aéronef et on voit que j'ai déjà quelques avions qui sont dans le dossier document little nav map performance des aéronefs on a quelques avions que je crois que j'ai mis qu'il n'y a pas du tout d'office pour importer ces avions il faut aller dans ici dans aide téléchargement en ligne donc ça va ouvrir donc une page sur internet ce qu'on veut on voit qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être intéressantes mais ce qu'on va rechercher nous c'est donc les aircraft performance pour msfs et on a donc une série d'avions à disposition qui est régulièrement mis à jour moi même la super constellation et et plein d'autres choses et là vous allez donc avoir le Cessna 152 je peux jeter un oeil ici parce que le mien c'est le jp logistique je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance on va voir s'ils l'ont rajouté non a priori non et en apportant ce fichier ça va permettre donc à little nav map en fonction des indications de performance de l'avion donc de créer le rapport carburant avec des informations donc de temps et de distance donc ici on a les informations sur le plan de vol ouais ouais je suis à gauche je suis à droite là donc donc on a les informations météo en cliquant dessus de l'aéroport de Sveis-Simon à condition qu'on les aille on les a peut-être ah bah tiens il se met à jour là donc on a effectivement une météo ici à proximité donc de lsgs qui n'est pas vraiment à proximité enfin bon c'est Sion et qui nous donne des informations donc de zéro noeud et un QNH de 1008 on a donc levé et couché du soleil on devrait avoir quelque part aussi rapidement à température enfin je ne certifie pas température ici ce que ce serait non oui on a aussi l'onglet météo donc j'ai donc j'ai cliqué dans la vue d'ensemble puis ensuite à de l'autre côté on a la météo alors là on voit effectivement donc température moins 4 degrés et alors là on a l'information de Sion encore une fois il n'y a pas d'information pour pour Sveis-Simon et pour Payerne donc c'est l'aéroport de Payerne donc c'est l'aéroport de Payerne moins 6 degrés 1010 et la vue d'ensemble la longueur de la piste la largeur et l'élévation 1460 pieds on a aussi une altitude de transition qu'on a ici donc pour les vols IFR voilà donc tout un tas d'informations ici importantes dont on peut prendre note qui vont être utiles pour le vol on pourrait se dire alors effectivement on va tiens on va prendre le cap ici qu'est ce que c'est cap 310 et puis boum oui 20 minutes après on y est pour du VFR c'est pourquoi pas alors si on passe sur la carte ici topographique ben on s'aperçoit que on est dans une cuvette là et que si on décolle et qu'on va tout droit et ben on va se retrouver directement face à une montagne et donc si on regarde le plan voilà ici donc on part ici avec directement une montagne qui se trouve à je ne sais pas combien mais bon on aura un pic ici maximum à 5500 pieds qui se trouve là donc je ne sais pas là notre notre aéroport se trouve à 3000 j'ai pris lequel là plan de vol donc là on est à 3061 pieds c'est le chiffre de gauche et on va directement se trouver face à quelque chose alors est-ce que c'est judicieux de planifier qu'on décolle admettons à 35 et qu'on tourne à gauche et qu'il va falloir monter je ne sais comment donc là moi l'idée principale comme on reste en VFR on va longer la la vallée ici jusqu'à jusqu'à Berne qui est Berne qui est ici donc on arrive directement en face sur le lac de Thoune on prend à gauche et là on arrive dans la région de Berne puis notre notre arrivée doit se faire par rapport au lac de Mora et par rapport au lac de Neuchâtel donc une fois sur le lac de Mora on peut rester à gauche en suivant l'autoroute puis on arrivera quasiment en visuel sur l'aéroport de Paillat pourquoi je dis ça ? parce que je vois des gens qui font des plans de vol avec 10 minutes à tant de degrés un quart d'heure on tourne à droite au bout de 2 minutes on tourne à gauche et au bout d'un quart d'heure on tourne à gauche et puis après ils se perdent alors il y a deux choses bien sûr la chose la plus importante dans un plan de vol et quand on est au guidon de l'avion ou commande de l'avion c'est de ne jamais être perdu c'est de toujours savoir où on est or là il me semble pas trop difficile de suivre la vallée qui va obliquer un petit peu à droite et il me semble pas non plus trop difficile d'apercevoir au bout de la vallée le lac ensuite on tourne à gauche on va devoir on va voir probablement l'autoroute en se dirigeant plus ou moins vers le nord et rapidement vu qu'a priori il n'y a pas de montagne particulière on va avoir un visuel sur le lac de Mora ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des minutes ou des caps si on sait exactement où on se trouve à part ça la petite problématique qu'on pourrait rajouter c'est ici de rajouter les espaces aériens par rapport à notre plan de vol donc on voit que quand on décolle on va se retrouver par rapport à une zone de contrôle donc si je clique dessus à gauche on voit l'orange donc orange ce serait probablement alors l'espace aérien de Genève c'est possible mais ce sera surtout peut-être donc l'espace aérien de Berne les deux là qui sont donc c'est un usage restreint cette zone entre 2000 pieds et 13000 pieds il faut s'annoncer même chose pour celui d'en haut donc on devrait avoir une annonce à faire à Berne-Oberland dès le départ puis ensuite on va être un peu libéré ici et on va rentrer dans la zone de Berne ici donc je clique dessus violet donc l'espace aérien de Berne donc la TMA probablement et donc entre 3500 pieds et 10000 pieds on voit entre 5000 et 10000 pieds pour la classe D 3500 et 10000 pieds donc probablement qu'il faudra s'annoncer ou alors ou alors léviter pour se retrouver directement si on a le visuel sur le lac de Mora donc si on a un visuel à la sortie du lac de Thoune si j'ose dire la sortie en tout cas après avoir dépassé le lac de Thoune et bien on pourra permuter sans toucher la zone de Berne et on arrivera dans une autre zone ici à l'arrivée par exemple près de l'autoroute près de la ville de Fribourg donc c'est la non supersonique ah bon donc de 0 à au dessus above ground level donc qu'est-ce qu'il faut non supersonique zone ouais là je pense qu'il faut pas c'est pour les militaires justement vu que c'est un aérodrome militaire ici peut-être qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la vitesse du son pour notre direction on voit ici qu'on a des points de contrôle on a le point de contrôle ici le point utilisateur qui se trouve est-ce qu'on a une information à gauche on a ici le nom c'est VRP ouais c'est vrai bien sûr que c'est vrai puisqu'il est marqué mais qu'est-ce que c'est alors là je ne sais pas trop ce que c'est donc quoi qu'il en soit on se trouve proche de la montagne donc après le lac de Thoune on va évidemment éviter essayer d'éviter la ville de Thoune on pourra éventuellement se diriger sur les sur les trois lacs c'est quoi c'est les trucs rouges et donc de loin on pourra allonger vers le lac de Thoune la partie montagne sur la gauche et on va passer vers ce point VRP donc là c'est quoi c'est les voies de chemin de fer donc on pourra se diriger et donc alors VRP il y a plusieurs VRP qu'est-ce que c'est que ces VRP type VRP bon et donc après le lac de Thoune rester à gauche des montagnes et c'est quand même un peu montagneux par là donc on va voir le visuel sur place si on peut partir à gauche ou suivre l'autoroute toujours à ce moment là on devra informer notre arrivée vers Berne qu'il faudra quand même essayer d'éviter la ville de Berne mais on a un aéroport assez important Berne-Belpe avec les points d'entrée et de sortie de l'aéroport ici et donc il faudra faire attention au trafic éventuellement puis ensuite on arrivera dans la zone du lac de Mora où on voit ici cette zone qui est une zone contrôlée par l'aéroport de Perne de Perne normalement voilà ici donc altitude minimale on doit être contrôlé au-dessus de 4000 et au-dessus ici de 2000 par Genève donc à voir si on y pense donc le but ce sera d'aller en direction du lac de Thoune puis de tourner à gauche de suivre l'autoroute et de regarder ce qu'on a comme montagne pour ensuite se diriger sur le lac de Mora ensuite il peut être utile de consulter la carte d'approche pour mémoire donc j'utilise le site vacc.ch qui nous montre s'il y a des cartes disponibles gratuitement pour les aéroports on voit que pour Genève là il y en a plein et donc là on regarde si on a Perne là ici alors on n'a rien ici on a le métard de Perne alors on n'a pas de carte de Perne sur ce site il y avait un deuxième site ici les charts IVAO et malheureusement a priori il a l'air d'avoir disparu donc je vais voir si on peut faire une recherche bon ben en faisant une deuxième recherche je retombe sur mon CH IVAO sur les cartes ouais c'est assez c'est bizarre donc en faisant la recherche je les ai vu ici là tout de suite mais si je passe par mon je vous montre tout si je passe ici par le raccourci on voit que c'est les et là on ne peut pas accéder donc c'est le c'est le arrow chart 2 ils ont dû changer donc je vais le remplacer alors on va voir si on a plus de chance je pense ici MMP visuelle approche chart ouais c'est celle que j'ai voilà et donc ici donc on peut la sauvegarder donc j'ai créé un programme pour les cartes VAC des aéroports suisse de ceux que j'ai pu avoir voilà donc on voit qu'on peut arriver directement sur la 23 ou faire un circuit main gauche à 3000 pieds on voit qu'on est dans une zone contrôlée ici la zone D du sol jusqu'à 10 000 pieds et ici de 2300 pieds à 10 000 pieds comment on va arriver de là on va arriver vers les je pense je vais descendre vers les 4000 ou même 3000 ici directement et ensuite on va donc faire un circuit main gauche donc qu'est-ce que ça veut dire main gauche ça veut dire que l'aéroport est toujours sur la gauche donc on a toujours à l'autre gauche l'aéroport on tourne à gauche à gauche et à gauche de même que si donc en 23 on va pouvoir être direct mais si je venais depuis l'autre côté alors ce serait un circuit main gauche l'aéroport est à gauche 3000 pieds en vent arrière puisqu'on atterrit normalement toujours de face donc ici on est en vent arrière on tourne en étape de bas c'est à ce moment là qu'on commence à descendre puis donc ici normalement si on devrait avoir l'aéroport au niveau de à 45 degrés de l'avion plus ou moins au niveau de l'aile il faut qu'on tourne la tête il faut qu'on regarde pas à gauche mais on doit tourner un peu plus la tête pour voir l'aéroport et là on peut commencer à se mettre en étape de base et commencer la descente puis là regarder l'aéroport sur la gauche pour faire notre virage en finale en face de la piste si on le fait un peu trop tard on overshoot donc il faudra récupérer donc faire attention faire attention ici aux zones de bruit qui sont en jaune donc tâchez de les éviter donc on met cette carte dans un coin et on regardera ça pour l'approche et le dernier document à mettre de côté c'est la checklist alors j'aime bien cette checklist qui est faite par JD qu'on trouve sur flysim.to elle me paraît assez bien et on a les spécifications de l'avion les vitesses de décollage les choses comme ça et puis on a donc before starting engine starting engine etc je vois des gens qui par coeur ils disent on fait comme ci comme ça blablabla non en aviation ça ne se fait pas en aviation on sort la checklist et on suit la checklist voilà donc départ moteur le taxi donc avant le taxi les tests moteurs alors ça je ne le ferai pas puisqu'il n'y a aucune surprise on ne sera jamais surpris par un quelconque défaut et ensuite avant le takeoff et ensuite on passe au normal takeoff avec les volets 0 tiens ou volets à 10 la montée etc le cruise donc à chaque niveau on contrôle la checklist alors dans la réalité j'ai oublié au moins 8 fois sur 10 c'est pas grave enfin on devrait le faire et je serais je serais assez pour plutôt que de la regarder sur l'écran de l'imprimer et de le mettre devant soit sur le bureau ou sur ses genoux ou je ne sais sur quel endroit pour y avoir un visuel dessus et comme ça on n'oubliera pas de consulter cette checklist voilà donc à part ça et bien on va se voir sur l'aéroport dans un moment pour compléter la chose donc je me rends sur le site de la confédération suisse sur map.go.admin et on a donc la carte officielle pour le VFR on voit que donc ça c'est la carte de la Suisse donc l'extrême ouest avec Genève et l'extrême est ici etc et le nord ici Zurich donc la Suisse environ 320 km de large et 240 du sud au nord donc là on va partir donc de Sveille-Simen qui se trouve à peu près ici et on a les informations météo de Sion qui se trouve ici pour information donc on regarde ce qu'on peut retirer de cette carte donc on va suivre la vallée ici on arrivera au lac de Thoun puis on va partir à gauche et on s'aperçoit ici c'est l'aerodrome de Thoun qu'on a quelque chose d'interdit à ce niveau là ou est-ce juste une information je ne sais pas donc jusqu'à 5000 pieds donc il faudrait peut-être monter au-dessus de 5000 ici je ne sais pas j'imagine et ensuite on va se diriger sur on va suivre la route ici on va peut-être emprunter la zone D ici à là aussi donc du sol jusqu'à 5000 on va suivre là on a de 5000 à 10 000 donc peut-être on devra s'annoncer au contrôle de Berne et puis on va ensuite viser le lac ici quand on sera vers le lac de Mora on a donc ici une zone très claire des carrés bleus donc c'est les annonces de la tour donc soit on informe la tour qu'on va traverser alors là aussi donc a priori il y a des zones mais c'est des zones pour les pour les parapentes ici aussi éventuellement ils sont là bon bref donc on va s'annoncer ici qu'on va donc demander un atterrissage sur Payam voilà donc on voit que ces zones là d'espace aérien sont parfaitement reproduites ici sur le plan de LittleNavMap donc si je demande ici l'affichage des zones on retrouve les mêmes principalement donc Bernissi et Payernissi voilà on se revoit dans l'avion nous voilà donc prêts à voler on remarque ici qu'on a donc les informations pour l'avion et ça vient de faire muter sur l'aéroport donc 7h06 il y a un vent et voilà voilà l'avion et donc immédiatement ce qu'on remarque c'est que je ne vais pas pouvoir voler dans ces conditions c'est-à-dire météo réel heure réel ça ne va pas le faire pour commencer pour commencer donc vous pouvez remarquer que j'ai une tablette ici donc cette tablette est disponible sur le site flysim.to si j'y pense je mettrai le lien je vais le noter et et elle est aussi disponible pour différents avions donc on clique ici ou on clique là moi je ne veux pas l'utiliser ensuite donc on va passer en météo alors déjà un point intéressant on remarque ici le plan de vol information du plan de vol règle de vol IFR donc ce n'est pas possible de voler en VFR le rapport carburant alors là effectivement il me marque que le 152 ne correspond pas exactement à un JP logistique mais bon on va se on va se contenter de ça donc carburant en bloc 5 gallons et voilà j'ai fait donc j'ai corrigé j'ai mis donc un trajet que je vais faire comme ça et ça va donc prendre à peu près 34 minutes et l'autre chose intéressante peut-être c'est qu'il fait moins de 2 degrés et la pression 1007 alors ça et on voit donc conditions écartis neige et brume modérée donc ça ne va pas le faire pour faire un vol dans les conditions réelles alors on va changer tout ça on va déjà peut-être mettre le carburant avant que j'oublie alors 5 gallons là il y a 13 on va mettre 6 même 7 bien sûr un petit peu et le pilote éco-pilote et puis on peut prendre quelques bagages 10 kilos de bagages 10 kilos donc les livres c'est à peu près multiplié par 2 voilà les machins c'est bon et la météo ce qu'on va faire donc temps réel eh bien on va monter ici donc au début je clique là-dessus je m'énervais là-dessus ça sert à rien donc en fait il faut il faut bouger l'heure on va se mettre vers 9h30 et puis météo réel alors c'est pas possible de voler avec mais on va quand même mettre est-ce que je peux montrer ça en direct ouais voilà donc on va quand même on voit ici qu'on peut mettre de la neige alors je vais mettre de la neige on va recouvrir le terrain peut-être pas trop comme ça on regarde un peu les montagnes voilà là je sais pas si c'est 4 mètres de neige l'épaisseur de la neige non c'est 3 cm je pense notez qu'ici vous pouvez rajouter de la pluie même prendre paramètres là j'ai ciel dégagé on va mettre quelques nuages avec la neige il m'a dit il m'a suivi il m'a viré la neige donc quelques nuages avec un peu de neige je fais où moi 4 cm de neige et sinon on peut vous pouvez choisir aussi couvert pluie neige orage il me vire toujours ma neige voilà on voit qu'on peut afficher les 3D les vents les vents thermals les vents thermaux aïe 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 du planeur du planeur du planeur principalement bien sûr bon alors là on va partir là dessus de toute façon il y avait de la neige donc on colle un peu aux choses réelles par contre j'ai remarqué que c'était plus réel comme ça parce que sinon les rivières et les lacs sont souvent recouverts de neige en météo réel ce qui est totalement aberrant tandis que là les lacs et les rivières ne seront pas recouverts de neige et bien donc à ce niveau là est-ce que je peux encore parler je n'ai pas mis en route on peut mettre le programme FS Realistic et donc ils ont avec la dernière version ils ont mis la first person c'est à dire vous êtes piéton ce qui est ce qui est très intéressant alors au départ je me suis dit bon c'est en plus et on entend un avion là non et donc pour pouvoir utiliser cette première personne donc on voit ici comment utiliser pour marcher c'est donc les touches clavier WSDA pour courir on appuie sur le Shift majuscule et on peut contrôler la vitesse avec les boutons gauche et droite de la souris et on peut aussi contrôler l'avatar la la hauteur c'est à dire les ce que la personne mesure avec la roue de la souris si vous voulez mesurer 2 mètres ou bien 20 centimètres et on peut contrôler la hauteur de la caméra aussi avec la roue de la souris pendant qu'on presse sur la roue de la souris alors je pense mais l'intérêt d'ici principalement c'est qu'on est obligé pour pouvoir passer en mode first person d'assigner un bouton à du matériel et donc je crois ça marche pas sur le clavier alors à contrôler donc pour pour ce faire il faut appuyer là dessus donc moi évidemment ça va marquer annuler donc c'est pas le but du jeu donc on appuie là dessus et il va marquer appuyer sur un bouton et moi j'ai appuyé sur le bouton 12 là de mon joystick et puis c'est tout alors à ce moment là moi j'appuie sur le bouton 12 et on passe en première personne et là donc avec la souris je peux voir où je vais et puis avec W W on avance et alors si j'appuie sur le bouton gauche la souris ça va plus vite ah peut-être et je recule ouais je vois pas vraiment de différence peut-être bon donc mais ce qui est très intéressant là je suis peut-être un peu grand je sais pas combien ça il mesure le machin là donc avec la roulette et la souris on peut descendre un peu mais ce qui est très intéressant c'est que par rapport au drone on peut s'approcher très finement et donc on peut vraiment si on doit faire un contrôle sur l'avion ce que je fais jamais parce que c'est inutile il y a des bruits et donc par contre on peut vraiment être précis ah oui c'est le c'est le bruit de la bagnole là-bas bon voilà donc l'idée c'est d'utiliser ça si vous voulez faire un peu d'immersion si vous voulez sortir d'un aéroport d'une porte d'un machin et puis se diriger vers l'avion je pense ça peut être très intéressant ou pour regarder l'avion de plus près tout simplement très intéressant donc on va sortir de ce mode on rentre de nouveau dans l'avion donc là ça caille il fait moins 2 alors ah dis donc à propos est-ce qu'on a la possibilité de régler les températures là précipitation température au niveau moyen de la mer ah alors alors là je ne vais pas toucher mais est-ce que alors là 159 donc évidemment ça ne va pas le faire est-ce qu'on est en celsius là je ne sais pas pas en celsius fahrenheit parce que normalement je devrais avoir 1007 attends on va contrôler on va essayer donc donc normalement je dois avoir 1007 donc si j'appuie sur B j'appuie sur B voilà il n'y a rien qu'à bouger alors voyons voir je suis à 1007 non pardon je suis entre 1010 et 1015 non je ne suis pas où il faut donc non l'altitude de la piste est de 3060 pieds et donc là évidemment ça ne joue pas donc effectivement on est à à peu près comment ils l'ont ils l'avaient mis par là enfin c'est juste alors maintenant si je dis que 29,92 et en fait là moi j'ai 1007 mais ça donne 29,74 on peut bouger ça comment ça se passe 29,74 bien on referme ça n'a pas bougé il repart dans l'autre sens bon ben ça n'a pas l'air convaincant le truc il n'a pas pris bien sûr il y a des machins là-haut pour sauver ou quoi ou alors attend c'est de nouveau un petit truc est-ce qu'on peut bouger ça d'une autre façon avec les flèches merde la souris la molette la molette de la souris et puis là sauver nouveau ça c'est personnalisé bon on teste juste pour voir alors 29 ça a l'air là ça a l'air mieux ça a l'air d'être ça maintenant à gauche ça serait le 1007 là le 1007 pardon ouais ça joue bon voilà j'espère que ça vous serait utile éventuellement donc ça ça veut dire que je ne suis pas en live tout simplement on n'est pas un météo direct mais on essaye de de coller un peu la météo il me manquerait éventuellement donc les données du vent des choses comme ça bien évidemment mais dans l'absolu on a un vent 267 à deux nœuds je ne sais pas si c'est sur tout le trajet donc 267 à deux nœuds l'humidité 2 ça c'est quoi ça c'est ajouter une couche de vent ça c'est quoi c'est les nuages ouais bon ça se complique un peu ah d'accord c'est du vent là ah ben voilà au niveau du sol ou à 10 000 pieds d'accord et là je peux supprimer la couche ah ouais voilà alors là c'est une couche devant 200 des nœuds voilà c'est ce que je disais ou pas 267 rafale non ce qui m'a c'est la molette de la souris ça marche pas là 267 rafale non on peut mettre la poubelle nos réglages bon d'accord bon voilà maintenant on va donc partir décoller décoller la tc il n'y a toujours rien c'est normal alors on passe sur la checklist alors on part donc on va enlever le truc pas oublier d'ouvrir la vanne carburant ensuite master switch batterie donc là on a le le fuel le frein nav bacon donc bacon strobe mixture riche carburateur froid primeur jusqu'à 3 jusqu'à 3 coups de primeur throttle un petit peu un petit peu en avant contrôler l'hélice qui est personne dans les environs et puis moteur clear prop ah passer le gaz ouais et puis on descend à mille tours et ça c'est fait ah j'ai j'ai oublié mais normalement je fais le pushback avant parce que sinon il n'y a personne qui fait le pushback ici mais en imaginant qu'il y a quelqu'un il va vite se trouver embêté devant l'hélice bien alors pushback on enlève le frein démarrer le pushback donc je vais partir comme on dans la neige là donc vitesse ici et joystick pour diriger l'avion on peut tricher un peu en avant ah merde ça c'est con ça qu'est-ce que c'est que cette merde arrière merde allez c'est bon ah quel repoussage frein de parc qu'est-ce que c'est que c'est le nuage ah il y a eu un nouveau un nouveau pilote là et il m'a il m'a foutu la merde alors ah bon alors moi c'est simple c'est haut et appliqué et c'est terminé excepté que il y a encore la V5 pardon à mettre parce que j'ai le taux de rafraîchissement mais là je ne vois pas où j'en suis avec mon taux de rafraîchissement ça me permet de vous montrer quelque chose que je voulais de toute façon faire c'est le le c'est le je suis au niveau du bruit il ne s'agit pas trop de bruit il y a trop de bruit là attend on va baisser un peu le bruit là ah ouais elle est là voilà donc le 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 panneau Nvidia GeForce Experience pour la carte graphique Nvidia pour l'appeler donc c'est Alt Z ici il y en a la possibilité d'aller boutiquer les performances c'est à dire que là il va nous montrer les performances de la carte graphique et puis on peut on peut afficher l'interface des performances avec Alt R et on voit qu'on peut régler ces performances en standard on a aussi avancé là donc on a tout un tas de trucs en plus donc standard voilà et c'est bon et là on voit que je suis limité à 20 images secondes donc je suis dans le cas de figure on va supprimer ça mais on voit que vous pouvez voir ici les images par seconde avec la manipulation que je viens de faire c'est à dire Alt R ou Alt Z et là vous pouvez donc contrôler ici modifier modifier les paramètres et j'ai donc fait les réglages de performance en appuyant sur performance ou je ne sais plus quoi et puis on peut réinitialiser la chose je ne sais pas si ça fait quelque chose donc on peut sortir de ça et puis ensuite Alt R et on a immédiatement les images par seconde et donc dans mon cas donc ici je suis donc à 33% pour savoir où on en est il faut rester avec la souris là dessus j'ai beau rester là dessus il ne se passe rien donc je sais que je suis à 33% parce que j'ai 20 images par seconde si j'appuie un coup à droite je serai à 55% et là je vais avoir à peu près 30 images par seconde je n'y arriverai pas je suis à peu près à 28 mais j'ai des lag et si on refait un coup on est à 100% et moi je suis bien à 20% voilà donc c'est à dire à 20 images par seconde à 33% et pour savoir si ça bouge ici on clique un coup à droite et apparaît en bas appliquer et enregistrer donc ça veut dire que on a bougé quelque chose l'autre chose effectivement avec le GeForce Experience pour ceux qui l'ont on a le filtre des jeux chose que je trouve qui manque dans Flight Simulator on a les couleurs ici qu'on a peut-être envie de modifier le contraste et tout et autres et on peut le faire donc ici on est en désactivé si j'ajoute un style 1 puis un filtre ou plusieurs on peut mettre un filtre celui-ci puis un deuxième puis un troisième donc là on essaye par exemple la couleur voilà ça a directement changé un petit peu donc la température des couleurs on voit que là je vais mettre un peu plus chaud c'est clair ou alors un peu plus froid parce que souvent il me semble qu'il faut diminuer un tout petit chouïa c'est un peu un peu chaud les couleurs de base et puis on peut le faire en live donc en volant et tout parce que dans certaines circonstances on voit qu'on pourrait modifier donc là il faut jouer avec les filtres puis ensuite ici on le supprime on le laisse et puis on ajoute un autre par exemple noir et blanc et boum on est en noir et blanc ah il y en a qu'à tousser là c'est le pilote voilà il y a par exemple les détails vous voyez l'augmentation des détails dans l'avion qu'on peut affiner pour avoir une meilleure qualité de l'affichage ça peut changer à un moment donné la clarté il y a quand même des choses intéressantes on voit ici c'est très flou et là c'est très net donc on peut faire un petit peu la part des choses faire attention l'intérieur modifie aussi l'extérieur et puis voilà flou lumineux là vous voyez donc c'est c'est un outil qui est vraiment très intéressant que je pense que je n'utilise pas assez alt z bon et si on allait voler un peu donc l'ATC ouais d'ailleurs d'ailleurs un instant donc contrôler ma check list parce qu'il me semble que j'ai oublié pour le taxi des certaines choses alors before take off taxi donc radio c'est bon transpondeur standby alors là il faut l'allumer donc la version JP logistique du 152 donc on a cet appareil là et aussi le où est-il on le voit ici donc l'autopilote qu'on n'a pas sur l'appareil de base ah bah là on le voit bien voilà donc là standby 7000 c'est pour le VFR fly control les portes dis donc je n'ai pas fermé les portes et les lumières taxi je n'ai pas fermé les portes bien alors qu'est-ce que je disais lumière taxi lumière taxi putain ça caille on n'a pas fermé les portes c'est pas possible puis le gars il ne sert à rien voilà comme quoi une checklist ça se lit l'altimètre alors on est bon fly control oula la roue hop là ça bouge mes trucs là c'est aussi les lumières de une amélioration des lumières en mode qui se trouve aussi sur qui se trouve aussi sur flysim.to voilà taxi alors ATC clearance il y a aussi ensuite les contrôle moteur mais contrôle moteur ça n'a pas de sens parce que de toute façon il n'y aura aucune surprise donc on va aller sur la 35 choisir une piste pour décoller 1.35 et annoncer le roulage et une autre chose ici que j'aime bien faire c'est donc le pilote l'assistant de vol et on lui laisse les alors je l'avais déjà fait j'aurais dû le décocher avant donc communication radio du copilote et qu'est-ce qu'on a là se téléporter à une altitude accrue ah bon on voit les vitesses ici de de l'avion afficher la direction ruban pour rouler au sol là c'est un petit peu changé protection anti-décrochage compensation automatique automatique pilote en mode curse bon alors ça c'est bon allez on y va alors on enlève le frein un peu de gaz j'espère que ça glisse pas trop je crois que c'est pas simulé la glisse je suis remonté là il y a un copilote qui va dire qu'on décolle il devrait normalement alors et planeur en face c'est sympa donc là on va prendre un peu d'espace parce que il me semble que la piste est courte qu'est-ce qu'il y a là train train qui a des wagons qui qu'est-ce qu'il a ce train il est accidenté attend on va aller voir ce train hop hop petit petit drift frein ah ouais bien c'est juste alors qu'est-ce que c'est que ce train qu'est-ce que c'est que ça ce qui est censé éventuellement partir quelque part bon là il y a la flotte ah ouais il y aurait une voie ferrée ah ouais d'accord peut-être mais bon il pas très hein il s'est loupé au freinon joli aéroport donc décollage c'est bon quelques nuages alors normalement moins de degrés réchauffage carburant tout ça pour le décollage j'en mets pas alors regardons le check list fly instrument check engine instrument c'est-à-dire radio c'est bon check radio euh tant ouais radio ah oui qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je fais ouais alors ce qu'on peut voir ici c'est que on a la pression d'huile qui est un peu dans le rouge mais je suis pas à 1000 tours normalement on va rester un peu à 1000 tours et on voit tout de suite ça remonte transpondeur là on doit le mettre sur ON carburateur HEAT donc sur OFF mixture riche c'est assez bon la vanne d'essence ouverte oui parce que sinon on n'aurait pas de moteur la trim donc on est ouais on est bon les volets on met un cran de volet landing light on enlève les taxis les strobes et les nav light son de pitot parce que ils m'en parlent oui là ils m'en parlent en plus un peu plus haut parce qu'il fait froid et lumière panel pas besoin ok donc on décolle et on va s'enfiler dans la vallée ici jusqu'à ce qu'on voit le lac de Thoune c'est parti alors comme on a une piste courte 2000 pieds on enlève le frein 2000 pieds 2000 tours minute et on enlève le frein alors tout est actif pas d'alarme on continue 40 nœuds 50 nœuds on tire ça monte on est à fond 60 nœuds on peut retirer les volets et on va s'enfiler dans le trou et on va remonter à environ 5000 pieds on devrait avoir une communication radio rapidement on est dans l'espace aérien de Berne normalement ce n'est pas Genève Center c'est Berne ça peut être aussi Genève Center c'est les deux toujours intéressant de regarder justement avec les aéroports les plus proches c'est seulement une fois quoi ah ça y est allez voilà 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 Berne 3,700 Cessna Foxtrot Lima Alpha Voilà, contacté Bern Parfait, on est en montée Alors, carburateur heat sur demande alors là pour l'instant j'ai pas de soucis je sais pas s'il y a une panne par rapport au chauffage carburant pour l'instant pas de soucis PITO c'est bon AMMETR je sais pas ce que c'est AMMETR throttle full open et la mixture riche jusqu'à 3000 pieds au delà on contrôle s'il y a une une augmentation des RPM actuellement les RPM sont à fond donc pas de soucis donc on a passé par le contrôle de Bern donc ça c'est bon point de vue radio on est à 5000 pieds donc on est en croisière maintenant donc carburateur heat chauffage carburant c'est toujours la même chose PITO aussi et puis ce fameux AMMETR bien je lâche le joystick je suis fond en avant je descends donc je vais mettre de la trim il faut que je me fasse une trim manuelle une roue là je lâche le joystick ouais ça va voilà je touche plus le joystick c'est bon on part à droite dans la vallée et au bout on voit une petite montagne au milieu du terrain juste derrière le lac de Thoune et on voit qu'il n'est pas enneigé donc c'est 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 probablement à mon avis une fois qu'on vole en temps réel avec de la neige que le simulateur nous donne on reste en en temps réel ouais mais si on ouais non ça ne marchera pas parce qu'il y a le vent il y a tout qui est inclus dans la météo réelle je pense c'est plus judicieux de mettre la météo manuellement la neige manuellement c'est plus réel bon là je n'ai pas la température extérieure il n'a pas l'air de faire trop froid ça m'est arrivé avec le 152 de me retrouver avec du gifre plein de pare-brise alors je ne savais plus quoi faire je me rappelle qu'une fois j'ai arrêté le jeu parce qu'on a pas de système de 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 quelque chose je ne sais pas quoi j'ai puis tout à coup au fil du temps il y a le cerveau il commence à refonctionner bon moi j'ai 60 ans maintenant alors bon il y a bien des gars hein donc tout à coup il y a un truc qui se remet en marche et je me suis aperçu que que là on a cabine air c'est plutôt genre air conditionné l'air qui vient de l'extérieur j'imagine et là on a chauffage cabine alors quand on tire là dessus trois secondes après il n'y a plus de gifre sur le pare-brise c'est un peu logique hein s'il fait 2 degrés dans l'avion vous n'allez pas rester avec 2 degrés dans l'avion alors en vrai c'est pour ça qu'en vrai c'est peut-être plus simple parce que quand on commence à se les cailler on va peut-être se dire où est le chauffage donc voilà on va partir à gauche au cap 327 selon le plan de vol mais c'est une indication pour ne pas partir au sud mais l'idée c'est donc d'aller au bout du lac de Thoune ici il y a une restriction il y a des des hachures rouges que je n'ai pas que je n'ai pas trop compris à quoi ça servait est-ce qu'on n'a pas le droit de passer ou quoi jusqu'à 5000 pieds alors là je suis juste un petit peu en dessous monter un peu 5000 pieds pour être dans la légalité enfin si j'ai compris le signal il y a un truc ça s'interdit bon donc là on va un petit peu à gauche serrer un peu contre les montagnes voilà voilà ça fait le pied lac de Thoune la ville de Thoune au bout du lac merde on ne peut pas regarder partout donc là on voit l'arrivée sur l'aérodrome de Payern on a des points de contrôle ici des ces fameux VRP je crois c'est pas de contrôle des visuels report points c'est ça que je cherchais en fait il n'y a pas de nombre des fois bon il n'y a pas de nombre enfin et donc là on a Chabray on a Avange mais on a surtout l'autoroute là et là on voit un bout du lac de Mora donc et donc on peut soit faire un direct sur la 23 ou soit faire le circuit main gauche pour aller sur la 05 par Berne par exemple on a donc demandé une transition d'espace aérien de classe D effectivement si on devait passer par Berne je crois qu'on est suffisamment à gauche à gauche jusqu'à 3000 et donc pour la descente la mixture la vitesse et les lumières ça c'est bon alors j'aimerais savoir par contre là où c'est qu'il veut me faire poser c'est bon d'accord donc on va en direct sur la 23 donc on longe le lac ici et ensuite on va directement en visuel sur la piste il y aura éventuellement l'autoroute qui peut nous donner la direction on a l'impression peut-être que c'est la piste c'est pas la piste c'est vrai que l'autoroute là justement la piste est juste derrière je crois que dessous là c'est les arènes d'avanche c'est moi qui dis des conneries là c'est le point c'est le VRP justement ou alors là peut-être je m'avance un point j'ai eu la flamme d'installer ma caméra aujourd'hui pour le track IR que j'utilise seulement pour le taxi pour le décollage et pour l'atterrissage donc 1400 pieds la piste donc là on va pouvoir commencer à descendre un cran de volet je laisse le joystick en avant et je trimme pour le laisser monter je veux une descente pas plus que 500 pieds peut-être un petit peu plus quand même il nous reste 1000 pieds à faire ça va le faire à 500 pieds donc la checklist c'est simple c'est juste les lumières et les volets et un deuxième cran de volet c'est bon on peut encore ajouter un troisième cran alors alors on essaye de s'aligner il y a il y a il dit que je suis trop bas 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 à bientôt